La chambre de commerce de Narbonne, historiquement, était une chambre de commerce gérée par les négociants en veine. Et petit à petit, elle a pris comme territoire l'ensemble de l'agglomération de la Narbonnaise, c'est-à-dire l'arrondissement de Narbonne. Nous sommes des élus, donc nous avons le même statut que ceux qui viennent nous voir. Nous sommes tous des chefs d'entreprise. Mais nous avons accepté de gérer un ensemble beaucoup plus grand et beaucoup plus cohérent, qui prend en compte les spécificités de l'industrie, du commerce et des services. Les élus ne font que donner des directions et mettre des moyens en place pour que ces directions soient les meilleures possibles. Une chambre de commerce a des obligations réglementaires définies par les textes, c'est-à-dire les inscriptions au registre du commerce, des avis à donner dans toutes les commissions départementales. Il ne s'agit pas, quand on intervient dans les domaines de l'équipement et de l'aménagement du territoire, d'être en désaccord avec une commune. Simplement d'amener notre autre spécificité, qui est celle de l'économie. Nous avons une particularité, c'est celle d'avoir mis en place un certain nombre d'études spécifiques pour pouvoir avoir des statistiques en matière économique et donc orienter d'une part nos ressortissants, mais également tous ceux qui font de l'aménagement du territoire, dans des axes plutôt que dans d'autres. Ce n'est pas le chef d'entreprise qui fait l'économie, mais c'est l'entreprise qu'il dirige qui peut faire l'économie d'un secteur. Donc il faut à la fois s'adresser aux chefs d'entreprise, mais également à l'ensemble de ce qui compose une entreprise. C'est pour ça que notre service de formation a été développé avec une spécificité. Ce n'est pas faire de la formation initiale, mais de faire de la formation spécifique dont auront besoin les salariés des entreprises qui sont nos ressortissants dans n'importe quel domaine, que ce soit les langues, que ce soit l'informatique, que ce soit l'export ou que ce soit le management. Il est certain qu'on ne s'adresse pas à un chef d'entreprise qui est en restructuration ou qui est en cessation d'activité et qui va transmettre son entreprise de la même façon que l'on s'adresse à un jeune créateur d'entreprise qui, lui, veut créer son entreprise. Nous gérons directement le port, donc nous avons une concession qui nous a été donnée par l'État. C'est-à-dire que c'est nous qui prévoyons la totalité des aménagements et qui gérons toutes les activités portuaires, qu'elles soient pêche, qu'elles soient commerce ou qu'elles soient plaisantes. Dans le Lésignanais, par exemple, nous avons créé une maison des entreprises et non pas simplement une antenne de la chambre de commerce. Le but, c'était de mettre à la disposition du tissu économique Lésignanais, qui soit commerçant ou qui soit chef d'entreprise, une maison dans laquelle ils pourraient faire un certain nombre d'actions dans les sujets qui les intéressent. On n'est pas des loueurs de locaux, mais ce sont des locaux et des moyens qui ont été mis à la disposition des futurs créateurs d'entreprises à Lésignanais. Environnement et entreprise ne sont pas opposés. Il n'est pas question, bien entendu, pour nous de revenir à l'âge de la bougie, mais il est question de nous intégrer dans un concept nouveau, qui est la prise en compte de l'environnement dans les implantations industrielles. Nous avons pris l'initiative de créer un pays, le pays de la Narbonne, avec des spécificités propres que l'on ne retrouvait pas forcément dans les autres territoires. Nous avons également favorisé la création de l'Institut des techniques, ou l'Institut technologique de l'environnement, que je préside et qui a son sien social à Narbonne, pour bien montrer que l'entreprise doit être convenablement intégrée dans le territoire et que nous sommes, en tant que chefs d'entreprise, partie prenante de l'aménagement du territoire et, si possible, la conservation du patrimoine que nous avons, qu'il soit environnemental ou qu'il soit historique. La Caste à tout cœur de ville a été créée depuis 4 ou 5 ans et elle avait une triple vocation. La première, c'est d'en faire une carte de fidélité pour les clients qui allaient se servir chez les commerçants du centre-ville de Narbonne. Et l'autre spécificité, c'est qu'elle donne la gratuité du stationnement en ville, puisqu'avec la carte à tout cœur de ville, ce sont les commerçants qui, par leur réduction, permettent le stationnement gratuit. Le Club Expansion regroupe d'une part les établissements comme les nôtres, c'est-à-dire chambres des métiers, chambres des cultures, mais également la totalité des professions libérales, que sont l'ordre des médecins, des avocats, des architectes, de manière à ce que la grande famille de l'économie puisse de temps en temps, ce n'est pas institutionnel, mais puisse de temps en temps se voir, se regrouper, échanger des points de vue, des difficultés, des projets qui peuvent être mis en avant par les uns ou par les autres. Le triangle, donc, est venu naturellement des études que nous avions réalisées, qui ont montré que l'attractivité industrielle et commerciale allait plus du côté de Béziers que du côté de Carcassonne ou du côté de Perpignan. Et nous avons mis en commun un certain nombre de moyens pour être beaucoup plus performants dans le cadre d'un espace économique qui, finalement, nous est commun, même s'ils se trouvent dans deux départements et même s'ils se trouvent gérés par deux chambres consulaires. Ce n'est pas nous qui créons les entreprises. Ça reste, bien entendu, nos confrères ressortissants et chefs d'entreprise comme nous, mais il faut que nous mettons à leur disposition des moyens pour pouvoir s'implanter, c'est-à-dire des zones d'activité qui soient suffisamment attractives et suffisamment équipées pour répondre aux besoins modernes de l'économie. Voilà le sens de notre action et il faut animer pour cela une équipe dans tous les domaines qui sont de notre compétence pour assurer une cohérence à cet ensemble économique parce qu'on part du principe que toute activité économique, d'abord, est nécessaire, mais ensuite ne doit pas être considérée comme seule sur un territoire, mais faire partie de l'ensemble.